Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Luc qui va présenter ce qu'il fait. Nous sommes à Québec City, nous allons passer un petit moment à poser des questions à Luc pour connaître un petit peu les différences entre le basket français et le basket québécois. Donc Luc, merci de ton accueil. On s'est vus beaucoup ces derniers jours et c'était vraiment sympa que tu nous expliques le basket sur Québec, les différentes écoles, etc. Donc qu'est-ce que toi, l'année prochaine, tu feras ou tu peux parler aussi un petit peu de qu'est-ce que tu faisais dans les années précédentes ? Alors tu peux nous, parce que tu as un parcours très intéressant. J'ai coaché pendant six ans au Cégep de Sainte-Foy qui est du Basketball Collégial D1, qui est la meilleure ligue collégiale au Québec. Mais l'année prochaine, j'ai décidé de changer de job, de coaching, pour me concentrer sur l'école secondaire Jean de Brébeuf, qui est à Québec, ici, qui est un très 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 bon programme, Juvenile D1, qui est aussi la meilleure ligue de la province de Québec dans le juvénile. Et je serai aussi le conseiller pédagogique pour le programme et pour les garçons qui jouent à Brébeuf. Tu as, je crois, une expérience aux États-Unis. Tu peux nous en parler. Toi, tu es vraiment dans la double culture, à la fois anglophone et... Je suis anglophone à la base. C'est très bien français, comme tout le monde peut le voir, mais tu parles aussi très bien anglais, donc c'est important parce que c'est rare. C'est rare en France qu'il y ait des coachs qui aient cette double culture. Et ici, je trouve que c'est ce qu'il y a de très intéressant aussi. J'ai des amis, j'ai des collègues coachs qui coachent soit en Ontario, qui est une autre province anglophone au Canada. Je connais plusieurs personnes aussi aux États-Unis. J'ai des contacts là-bas, soit au niveau NCAA ou au niveau Prep School aux États-Unis, des gens que je connais, que j'ai côtoyé dans les dernières années, pendant que je coachais. Alors, c'est clair que la culture est un petit peu différente. Le style de basket joué dans ces provinces-là est un peu différent aussi, en termes de mentalité, en termes de système de jeu. Le basketball anglophone, les systèmes sont différents. Les coachs ont payé un petit peu plus, ça c'est clair. Mais oui, j'ai baigné là-dedans. Mais surtout, j'ai coaché surtout au Québec toute ma vie. Et j'ai eu le plaisir de coacher au cégep de Saint-Foy pendant plusieurs années. Alors, entre le basket québécois et le basket US, quelle différence tu peux voir au niveau des... Bon, on va dire dans l'ensemble, sur l'ensemble des catégories jeunes. C'est clair que la compétition aux États-Unis est très féroce. Le bassin de joueurs est énorme. Quand même, je penserais qu'au Québec, le basket est quand même assez athlétique aussi. Ça joue quand même vite aux États-Unis. C'est moins structuré un peu. On met beaucoup l'emphase sur les skills, sur les capacités individuelles de chaque joueur. C'est un basketball qui est, comme je disais, étant donné qu'il y a tellement de joueurs et tellement de compétitions, que ça pratique cinq fois par semaine. Les entraîneurs sont payés. C'est quasiment leur boulot à temps plein. Ce qui est un peu différent du Québec. Ce n'est pas toujours évident comme entraîneur au Québec de gagner sa vie avec le basketball. Ça, c'est une grosse différence. Malgré que ça se fère à certains endroits. Ça, c'est tant mieux. Le basket au Québec aussi, étant donné qu'on est à côté des États-Unis, mais il y a plusieurs joueurs ici, je pense que leur but ultime, c'est d'aller jouer éventuellement aux États-Unis, soit au niveau prep school ou au niveau collégial NCAA. C'est leur rêve. Clairement, le problème de la langue, dans certains cas, vient jouer. Malgré que ça, ça s'améliore aussi. Il y a certains endroits ici au Québec où les gens coachent un peu en anglais et tout, et c'est bien pour les jeunes. Pour ce qui est du basketball québécois, par rapport aux différences entre les États-Unis, les États-Unis aussi, je trouve que le basketball québécois est un peu... C'est comme un sport « pauvre », entre guillemets. C'est le hockey ici, beaucoup. Oui, c'est moins... On sent dans les complexes sportifs qu'il y a de vraies structures comme aux États-Unis, mais il y a un petit peu moins de moyens financiers dans le basketball parce qu'aux États-Unis, c'est le sport numéro un. Moi, j'ai connu ça dans l'Indiana. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Dès que je suis arrivé au Québec, je me suis senti en Amérique du Nord. Mais dans le basket, il y a un peu moins d'argent. Il y a moins d'argent. On dirait que c'est un peu moins une priorité pour les gens. C'est comme le deuxième, troisième sport ou le quatrième sport, peu importe. C'est clair que dans des États comme l'Indiana, aux États-Unis, parce que c'est le sport par excellence, c'est comme une culture, une religion quasiment. Ça ressemble un petit peu plus au hockey aussi. Mais malgré que les mœurs changent un peu aussi au Québec, je pense que le basket est un sport qui est en pleine effervescence parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, surtout des communautés culturelles, qui veulent jouer au basket. Est-ce que pour toi, Luc, il y a quand même... Moi, je me passe du point de vue d'un joueur français qui va écouter cette interview. Je connais un peu la réponse, mais je préfère poser des questions. Parce que bon, voilà. Moi, j'ai la chance de connaître bien l'Amérique du Nord et puis les États-Unis. Mais pour toi, ça reste quand même plus facile pour un joueur québécois ou qui a joué au Québec. Je pense aux joueurs internationaux. Si, évidemment, ils se forment à l'anglais. Alors ici, il y a des écoles anglophones, il y a des écoles francophones. Même si on est dans une province vraiment francophone, dans certaines villes, c'est 90% de la population qui parle français. Mais pour toi, il y a quand même plus de facilité ou pas qu'un joueur français qui va partir, par exemple, aux États-Unis directement. Oui, c'est certain. Parce qu'on joue déjà les tomes rangs aux États-Unis. Il y a plusieurs programmes qui vont jouer les toits rangs aux États-Unis. Surtout les programmes qui sont à Montréal, qui sont collés sur la frontière américaine, qui ont plus accès aux marchés comme New York, Boston, ces places-là. Il y a même des équipes AAU l'été qui vont jouer plusieurs tournois aux États-Unis. Les bons programmes collégiaux, D1, qui est comme la meilleure ligue collégiale, ont tous un ou deux tournois, la plupart, aux États-Unis à chaque année aussi. Ce qui fait en sorte que les entraîneurs et les équipes américaines, universitaires, connaissent le Québec. C'est un peu comme l'Ontario aussi, qui est comme une pépinière de joueurs aussi pour les États-Unis. Alors, c'est clair qu'à mon avis, c'est plus facile pour un joueur en provenance d'ici d'essayer de se trouver quelque chose d'intéressant aux États-Unis, sans dénigrer le système français, mais qu'un joueur français définitivement. Je voulais juste dire aussi qu'il y a des belles possibilités au niveau universitaire au Canada aussi, pour les jeunes du Québec. Non seulement au Québec, parce que c'est en français, mais dans le Canada anglais. Il y a quand même, je ne sais pas exactement le nombre d'universités au Canada, mais il doit y avoir une quarantaine d'universités, même cinquante, qui ont des équipes, des très 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 bonnes équipes de basketball. Il y a plusieurs équipes au Canada qui rivalisent beaucoup avec les universités américaines. Je parle de Carlton, qui est à Ottawa, qui à chaque année joue cinq ou six games contre des équipes NCAA, Division 1, puis les battent souvent. On parle d'équipes comme Syracuse, Wisconsin. Oui, j'ai vu que Duke allait venir à la malle ici, l'Université de Laval est à Québec City. Le basketball universitaire québécois et canadien est quand même très très bon aussi. C'est quand la plupart des jeunes veulent aller jouer NCAA Division 1, il y a un nombre limité d'espaces, de spots pour jouer pour ces équipes-là. Puis il y a quand même une belle offre, et le système éducatif ici universitaire est très solide aussi. Très bon, oui. C'est bien. Très bon. Est-ce que tu peux nous parler de ta philosophie de jeu? La mienne? Oui. En général? Hum-hum. Je prône un système où les joueurs permettent leur créativité en évidence, leurs skills. Sur le plan collectif, on mise beaucoup sur la discipline, le travail, l'éthique de travail. J'aime jouer un style de basketball qui est intéressant pour les jeunes où est-ce qu'on court beaucoup, on presse. Oui, il faut avoir de la structure, il faut avoir des choses en place sur le plan de systèmes de jeu et tout ça, c'est important. C'est clair qu'on mise beaucoup aussi sur la compréhension de la game, l'IQ, comme on dit, l'IQ basket qui est très important, la situation de pick and roll, en grande partie c'est ça. On essaie de créer, c'est clair, à chaque année une belle chimie d'équipe, ce qui est primordial, qui est très, 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 très important chaque année. En grande partie c'est ça. Vous avez la particularité ici au Québec de vraiment fonctionner par saison, par période. Donc parle-moi des deux, et parle-moi de la place du travail individuel pour toi, et aussi peut-être en général pour les coachs que tu connais, parce que tu connais énormément de coachs ici. Quelle est la place du travail individuel pendant la saison et après saison ? Ça dépend du niveau, je parle pour le collégial. Oui, qui sont des jeunes entre 17 et 20 ans, en grande partie. Pendant la saison, dans les niveaux collégiales D1, qui l'a l'amervé, il y a cinq pratiques par semaine. Et normalement, deux périodes de musculation par semaine. Ça c'est sur le plan collectif. Bon, chaque programme fait ses choses un peu différemment. Sur le plan individuel, des fois on travaille sur des skills, on peut intégrer ça à une pratique, par exemple. Alors ça peut arriver peut-être deux, trois fois par semaine, parce qu'il y a des volets de 15 à 30 minutes par pratique. Parce qu'on travaille tout simplement sur les habiletés techniques pour chaque joueur dans l'équipe. Ça c'est pendant la saison. La saison dure normalement du mois de mi-août jusqu'à la mi-mars. Parce qu'on se croise les doigts jusqu'à la mi-mars pour se rendre jusqu'au bout. Et puis, après ça, les joueurs ont normalement à peu près deux, trois semaines de répli, de repos complet. Après leur saison, on garde ça à partir du mois d'avril, mi-avril jusqu'au mois d'août. C'est la période estivale qu'on appelle, où les joueurs travaillent tous les jours avec un préparateur physique, sur le plan physique, pour leur corps et tout. Mais aussi, avec quelqu'un qui va travailler sur des skills, quelqu'un qui ressemble un peu à toi. Ou est-ce qu'ils peuvent travailler deux, trois heures par jour des fois. Tout dépendant du cégep pour laquelle ils disent. Coach, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de la formation des entraîneurs au Québec? Et au Canada en général? Oui, oui, c'est pareil au Canada. Ici, les entraîneurs, essentiellement, on a une formation qu'on appelle le PNCE, qui est fait par Basketball Canada. Il y a plusieurs niveaux à compéter. Tu as le niveau 1 qui est de base, niveau 2 qui est un petit peu plus poussé, niveau 3 où est-ce que tu peux commencer à vraiment coacher du très bon calibre, éventuellement 4-5, mais c'est clair qu'il y a très peu de gens qui se rendent 4-5 pour coacher universitaire et éventuellement des équipes nationales. Mais ces formations-là sont faites, sont offertes par les écoles parce que les divers entraîneurs coachent. Et puis, les entraîneurs doivent compléter leur niveau pour être en mesure de coacher les différentes catégories pour ce qu'ils veulent entraîner. D'accord. Donc, vous êtes sur le modèle FIBA. Oui, c'est le modèle FIBA. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de coachs formés au Québec ? Est-ce qu'il y a suffisamment de coachs compétents pour encadrer le basket, développer le basket dans les écoles ? C'est une bonne question. Je ne connais pas les statistiques et tout ça. Ça, c'est les gens au niveau de la Fédération du Basketball du Québec qui vont être en mesure de te répondre à ça. Normalement, il y a assez d'entraîneurs. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a assez d'entraîneurs qualifiés. Comprends-tu ? Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs équipes par école. Et puis, à chaque école, tout dépendant du niveau et du sérieux du tout, il y a peut-être deux ou trois entraîneurs qui sont très, très, très solides. Puis après ça, c'est souvent des gens qui ont un peu moins de formation qui coachent les équipes. Moi, personnellement, ça, c'est mon opinion personnelle. Je trouve que c'est une lacune. Je ne commencerais pas à entrer dans la discussion par rapport à comment on va rectifier le problème, mais je pense que c'est un problème. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens au Québec, pour toutes sortes de différentes régions, raisons, qui décident justement de compléter leur formation. PNCF. Ça, c'est juste mon opinion à moi. Ok. Ok. Je te remercie, coach, d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions et qui vont, je l'espère, éclairer et les joueurs et les entraîneurs sur la situation. Merci beaucoup. Pleasure. Sous-titrage Société Radio-Canada